Les chefs de 28 confessions et associations religieuses sont venus remettre au président de la République, Alassane Ouattara, les résultats de leurs travaux dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Dès l'entame de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a remercié le chef de l'État pour avoir associé les religieux à l'œuvre de réconciliation nationale et pour l'intérêt qu'ils portent à toutes les confessions religieuses. Les guides religieux en Côte d'Ivoire se sont illustrés positivement dans les efforts de paix pour l'unité et la réconciliation nationale, y compris pendant les moments les plus difficiles de la vie de notre pays et pendant les grandes crises qu'elle a traversées. Nous en sommes tous témoins. On doit dire que la pratique de la foi par les Ivoiriens a toujours été marquée par la modération et par la bonne coexistence. En effet, en Côte d'Ivoire, la religion n'est pas le problème, n'a jamais été le problème, mais a fait partie de la solution. La réconciliation nationale est pour le président de la conférence épiscopale, Mgr Alexis Toabli, porte-parole des guides religieux, une œuvre de longue haleine qui se construit avec patience. Ainsi, les recommandations et propositions des chefs religieux s'articulent autour des points suivants. Le retour des réfugiés, l'éducation, l'économie, la gestion du foncier rural, la justice, le social et la responsabilité des guides religieux. Conscients de notre responsabilité, dans diverses mesures, dans les mots auxquels notre pays est en proie, nous nous félicitons de la religiosité ambiante en Côte d'Ivoire, qui aura contribué à y contenir la violence dans une certaine proportion. Aussi, sollicitons-nous, dans cette optique, un appui subséquent de l'Etat pour nous permettre d'assurer la promotion de la paix, selon nos compétences. Nous, leaders religieux, admirons les efforts du président de la République en vue d'encourager les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont à l'étranger, suite à la crise post-électorale, à revenir au pays pour apporter leur contribution au développement de notre Côte d'Ivoire commune. Au niveau de la justice, nous félicitons le président de la République dans sa volonté de faire juger tous ceux qui, de quelque bord qu'il soit, ont commis des crimes à l'occasion des crises que le pays a connues. Aussi, recommandons-nous l'accélération des procédures judiciaires en cours qui pourraient être couronnées par la grâce présidentielle. Au niveau économique, conscient de l'importance de la question du foncier rural et urbain dans les différentes crises de notre pays, nous recommandons qu'une solution définitive et équitable y soit apportée avec la médiation des chefs traditionnels pour favoriser un climat de paix durable. Il importe dans cette optique d'assurer la vulgarisation et l'application des lois sur le foncier rural et urbain. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part relevé la contribution des religieux à la reconstruction de la Côte d'Ivoire et à la réussite de l'élection présidentielle d'octobre 2015, avant d'indiquer avoir pris bonne note des recommandations et propositions des guides religieux. Ces recommandations sont très pertinentes et elles seront transmises au Premier ministre et au gouvernement qui devront les examiner en profondeur en vue de les intégrer à la politique de réconciliation et de cohésion nationale. Éminence, guide religieux, vous avez formulé un certain nombre de recommandations à l'effet de favoriser le dialogue interreligieux et la laïcité. Nous les examinerons également avec attention et j'ai pu vous dire que ceci va également dans le sens de ma conception de la nécessité de nos concitoyens de vivre ensemble. Je voudrais pour ma part réaffirmer ma volonté et mon engagement à rassembler tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire pour une réconciliation vraie, indispensable à la construction d'un État moderne. J'ai également noté vos propositions relatives à la classe politique qui a également besoin de participer à cette réconciliation de manière positive. Et en cela d'ailleurs, je voudrais dire que le comportement des différents candidats à l'élection présidentielle montre que nous sommes sur le bon chemin. J'ai également noté tout particulièrement la question des réfugiés et évidemment avoir des concitoyens hors du territoire national qui ont peur de rentrer fait beaucoup de peine aux premiers citoyens que je suis. Et comme vous, je souhaite que ces personnes puissent rentrer en toute quiétude, car la place des Ivoiriens est en Côte d'Ivoire. Je voudrais souligner que la Côte d'Ivoire également a maintenant des perspectives heureuses en matière économique et sociale. Et c'est dans cette situation que les fruits de la croissance doivent être partagés. Et mon Seigneur, j'ai bien retenu votre message. Et nous devons donner plus de priorité aux plus défavorisés et aux plus vulnérables. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs réitéré ses encouragements aux religieux dans l'accomplissement de leur noble mission de cultiver l'amour dans le cœur des Ivoiriens pour parvenir à la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada